Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans la boîte à outre des entrepreneurs connectés. Je suis Anna Riblange de Ça compte pour moi, le cabinet d'expertise comptable en ligne. Et j'ai juste à côté mon invité, Bérangère Gautron de l'agence Wibulus. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va vous laisser quelques minutes pour bien vous installer, vérifier que tout fonctionne correctement chez vous. Vous avez à disposition un encart de chat parce que vous nous voyez, vous nous entendez, mais on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Donc, le moyen pour nous d'échanger est d'utiliser le chat. Bonjour, bonjour Fred, bonjour Julie. Super. Salut Juliette. Oui, Juliette, salut Juliette. Alors, donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour interagir avec nous. Vous avez aussi un anglais questions qui va être très utile pour recenser les questions que vous vous posez pendant le webinaire et pour qu'après, avec Bérangère, à l'issue de la présentation du webinaire, on puisse reprendre les questions et y répondre sans en oublier une et sans avoir à remonter tout le chat, toute la discussion. Donc, on laisse les entrepreneurs se connecter. Quelques minutes. Bonjour Camille, bonjour Thibault. Bonjour à tous, merci de vous connecter. Merci de participer au rendez-vous des entrepreneurs connectés. On s'installe. Alors, première question. Oui, le replay sera disponible. Donc, c'est très simple. N'hésitez pas à bien vous inscrire comme si vous participiez au webinaire et à l'issue du webinaire, donc quand on aura clôturé la fenêtre, vous recevrez automatiquement le replay dans votre boîte mail, dans votre boîte sur laquelle vous êtes inscrit au webinaire. Donc, vous pouvez le quitter en cours de route, il n'y a pas de souci, ça ne va pas nous perturber. Vous recevrez dans tous les cas le replay. Avec plaisir. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, le replay est disponible pour tout le monde, vous le recevez automatiquement par mail et les slides du coup seront disponibles dans le replay. On va entendre encore quelques instants et après, on va pouvoir démarrer. Bonjour aux nouveaux arrivants. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue au webinaire de la boîte à outre des entrepreneurs connectés. Vous avez à disposition l'encart de chat pour interagir avec nous en live et l'onglet questions. Pour que l'on recense vos questions, vous pouvez voter pour les questions qui vous intéressent. comme ça, on y répondra à la fin avec Bérangère. On va pouvoir démarrer. Allez, on attend encore une petite minute et on pourra démarrer. Bonjour aux nouveaux connectés. Bérangère, ça va ? Ça va. L'exercice n'est jamais très facile, mais c'est bien de le faire, je pense. Oui, c'est très intéressant. La thématique est vraiment actuelle et hyper intéressante. J'espère, j'espère. Moi, forcément, je trouve ça très intéressant après. Bon, allez. On estime que les retardataires pourront revoir le replay pour qu'on va pouvoir démarrer. Super. Allez, top. C'est parti. Je vais nous présenter. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui n'ont pas eu les présentations du début, je suis Anna. Je travaille chez Sa compte pour moi, le cabinet d'expertise comptable en ligne. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bérangère Bautron, qui est fondatrice et associée chez Webulus, l'agence de communication. Donc, aujourd'hui, rendez-vous pour notre premier épisode de la boîte à out des entrepreneurs. Donc, le but, c'est vraiment de vous proposer une série de webinaires à thème ouverts à tous et pas seulement aux clients du cabinet. Ça compte pour moi, mais vraiment à toute la communauté d'entrepreneurs connectés. Et le but est de partager avec vous des solutions à bord de différentes thématiques actuelles pour faciliter la gestion de votre entreprise. Donc, aujourd'hui, on a vraiment décidé, avec Bérangère, de faire un focus sur une question vraiment très importante et essentielle à se poser quand on est entrepreneur, qui est la communication digitale. Donc, vraiment accentuée sur les nouvelles technologies et les nouveaux moyens de communiquer, de relier les informations. Donc, je vais vous présenter rapidement, ça compte pour moi, pour ceux qui ne connaissent pas le cabinet. Donc, aujourd'hui, on est le cabinet d'expertise comptable en ligne de référence pour les entrepreneurs, les TPE, les freelance, les indépendants. On est aujourd'hui plus de 60 collaborateurs à Toulouse, dans nos locaux, et on travaille avec nos clients partout en France. Le principe du cabinet dématérialisé. Donc, aujourd'hui, plus de 3 000 clients nous font confiance et utilisent nos services. Et pour le reste, je vous laisserai vous renseigner directement sur notre site internet. Aujourd'hui, je suis ravie de partager le webinaire et d'avoir Bérangère à mes côtés. Donc, Bérangère qui est community manager et rédactrice associée de la société agence de communication Webulus. Je vous inviterai à faire un tour sur leur site internet. Donc, Webulus, qu'est-ce que c'est ? C'est une agence de communication qui existe depuis maintenant 2011, qui va aider les entreprises comme vous, les entrepreneurs, les professions libérales à développer, à améliorer leur visibilité sur internet, voire à la créer si vous n'êtes pas encore implanté. Donc, ça se passe à travers du marketing de contenu, de la création de sites internet et également l'animation de communautés sur les réseaux sociaux. Ce qui va être sympa, c'est que Bérangère pourra répondre à toutes vos questions si vous en avez en particulier sur son activité sur Webulus. Encore une fois, je vous invite à utiliser l'onglet questions que vous avez à disposition pour qu'on puisse les recenser et les retrouver facilement. L'onglet de chat pour échanger avec nous en live. Et bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bérangère, je vais te laisser la parole pour présenter à nos participants la thématique du jour. Bonjour à tous, merci d'être là. Merci à ta compte pour moi et merci à Anna de m'avoir invitée pour la première. Je suis flattée. Et ça m'a fait la pression pour ne surtout pas rater la première en fait. On va y arriver. Donc, bonjour. Si je vous dis que je suis le CEO d'une startup qui upgrade votre reach grâce à de l'influence et du content marketing sur le premier réseau social network B2B. Je pense que vous n'avez absolument rien compris comme les trois quarts des gens à qui on va dire cette phrase et c'est normal. Oui, Anna, c'est normal, c'est normal puisque j'ai jargonné, comme on dit, utilisé du jargon à fond les ballons. Ça peut faire bien dans les cercles où il est compris, mais c'est une communication ratée quand on s'adresse à des gens qui ne comprennent pas. Et c'est dommage quand ce sont nos clients ou nos prescripteurs ou encore nos prospects. Donc, le premier écueil de la communication, c'est le jargon, vous l'avez compris. Une communication réussie, c'est une communication où un professionnel va se mettre à la portée de ses prospects, de ses cibles. il va vulgariser son vocabulaire technique et se faire comprendre, donc réussir le premier pas de cette communication. La communication, qu'est-ce que c'est ? La communication, dans sa version basique, minimaliste, c'est un émetteur, celui qui parle, celui qui émet un message, un message. Pour cela, il utilise un vecteur, un canal de communication et c'est également un récepteur, celui qui va réceptionner l'information. Alors, ça peut paraître hyper basique comme ça, sauf que si vous oubliez ce principe de base, il y a de grandes chances que vous ratiez votre communication. Si vous ne parlez que pour vous, si vous utilisez le mauvais message, si vous n'utilisez pas le bon canal ou si votre récepteur n'est pas là pour réceptionner le message, votre communication est ratée. Donc, tout ça, il faut l'avoir en tête pour tout ce qui va suivre ensuite. Anna, s'il te plaît. Voilà. La première chose à laquelle on pense quand on fait la communication digitale, c'est le site Internet. C'est souvent le point d'entrée et c'est souvent le pivot de la communication. C'est généralement l'endroit où on veut amener ses prospects pour remplir un caddie en ligne, pour remplir un formulaire de contact, pour déclencher un appel entrant, etc. Tout simplement pour faire du chiffre d'affaires. Le site Internet, il est quand même plus ou moins, plutôt plus que moins indispensable. C'est le seul endroit réellement où vous allez pouvoir faire la communication entre guillemets institutionnelle, mais c'est surtout le seul endroit où vous allez pouvoir maîtriser pleinement votre communication. Vous allez pouvoir maîtriser ce qui s'y dit, vous allez pouvoir maîtriser évidemment ce qui est publié, vous allez pouvoir le changer à votre église, le mettre à jour, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les endroits sur Internet, que ce soit les réseaux, que ce soit les blogs, que ce soit tous les endroits, vous allez laisser une trace. Si des gens interviennent derrière, vous ne le maîtrisez plus. Donc, le site Internet, souvent, ce que je dis, c'est qu'il est fait aux trois quarts sur papier et le dernier quart sur Internet. Le site Internet, il faut le réfléchir. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un cahier des charges, savoir pourquoi on veut faire un site Internet, quel est son but, comment on va le faire évoluer. Souvent, les gens n'y pensent pas. Est-ce qu'on veut, à terme, faire un site e-commerce ? Est-ce qu'on veut, à terme, faire un site bilingue ? Est-ce qu'on veut, je ne sais pas, le transformer, le faire évoluer, etc. Tout cela se pense en amont. Et donc, on va penser également à l'expérience qu'aura l'utilisateur sur l'utilisation de ce site. Qu'est-ce qu'il va faire ? Par où il va passer ? Où est-ce qu'on veut l'emmener ? Tout ça, ça va être de l'ergonomie. au maximum de faciliter sa navigation et au maximum de l'amener où nous, on veut l'amener, mais également de lui promettre entre guillemets un voyage agréable et facile. C'est-à-dire qu'il va penser à sa place le plus possible, lui faciliter l'acquisition d'informations, lui faciliter, si on est un site e-commerce, l'achat, le paiement, la validation, le rassurer sur le fait que l'achat s'est bien passé et qu'il sera bien livré dans les temps, etc. Tout cela, ça se pense en amont. Et pour cela, il faut une structure et une navigation qui soit claire, qui soit efficace et qui donne une bonne expérience d'utilisation à l'utilisateur. Donc, on va éliminer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le jargon. On va apporter ce que vous voyez, VA des infos, c'est la valeur ajoutée des informations. Est-ce que les informations que je fournis à mon internaute lui sont utiles ? Est-ce que ces informations me permettent juste de me regarder le nombril ? Auquel cas, ce n'est pas du tout important de le mettre. Ou est-ce que vraiment, c'est quelque chose qui va aider mon internaute qui va le diriger et qui va lui apporter ce qu'il est venu chercher. On va également regarder les statistiques, les conversions, les statistiques. Tout ça, ce sont des chiffres. Il va falloir comprendre ce que l'on veut faire, mettre en place des métriques pour le mesurer, les analyser après. On y reviendra sur les slides qui suivent. Pensez aussi, je l'ai mis, ah oui, responsive. Un site responsive, ce n'est plus une option maintenant d'avoir un site responsive. Le responsive, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait d'avoir un écran qui va s'adapter à tous les supports, tant le portable, enfin le smartphone, la tablette que l'ordinateur. Donc ça, ce n'est plus du tout une option, sachant qu'en référencement, même si on y revient après, Google va privilégier maintenant le fait que les informations sont consommées sur téléphone portable. Le HTTPS, c'est l'URL sécurisé des sites. là aussi, c'est un élément qui est pris maintenant et qui est primordial dans le référencement. Le référencement, on y reviendra, mais c'est pour vous l'occasion d'être trouvé plus facilement par les gens qui vous cherchent sur Internet. Le blog, les actus. Alors là, c'est un grand point. Beaucoup me disent « je n'y vais pas, c'est chronophage, j'ai peur de me griller, etc. » C'est un des meilleurs moyens d'être vu et reconnu pour votre expertise sur Internet. C'est le moyen de pouvoir communiquer et de façon efficace de pouvoir fidéliser les gens et de pouvoir diffuser votre expertise. Donc, vraiment y pensez et c'est un conseil que je vous donne, mettez en place un blog ou des actus. Enfin, créez des chemins de navigation pour que les gens sachent où ils sont dans votre site, que ce soit ergonomique comme tout à l'heure. Et le maillage interne, là aussi, c'est une histoire de référencement. Le maillage interne, ça va être un système de liens entre les pages qui vont se répondre entre elles. Par exemple, si je dis, je ne sais pas, veniez lire l'article référent à ce thème ici. On met un lien vers la page qui va elle-même renvoyer vers une autre page, etc. C'est ce qu'on appelle le maillage interne. Excusez-moi, je vois les questions qui s'affichent. C'est un peu perturbant. Je pense que vous avez compris. Ah oui, à la fin aussi, le rubriquage du site, comment on découpe les pages, les sous-pages, c'est très important parce que ça va hiérarchiser l'information que va chercher l'internaute et ça va également jouer sur le référencement. Je crois que c'est vous. Merci, Anna. Alors, le secret pour arriver à faire tout ça, à faire une communication sur le site, sur les actus, sur le blog, ça va être de faire pour la plupart de la veille, mais pas de la veille n'importe comment. C'est-à-dire que la veille, elle va pouvoir être sectorielle, concurrentielle et elle va pouvoir porter également sur vous, votre entreprise. ce qu'on appelle la e-réputation, ce que tout le monde connaît sous le nom de, par exemple, Bad Buzz, ce serait une crise de communication à gérer et ce genre de choses peut facilement être anticipée avec une veille sur votre nom. Je ne sais pas si de temps en temps vous googlisez le nom de votre boîte ou votre propre nom. Je ne sais pas si les gens peuvent nous dire dans le chat si parfois ça leur arrive et si effectivement, si vous trouvez des informations qui ne vous plaisent pas, est-ce que vous prenez des actions correctives ? Est-ce que vous laissez faire et puis tant pis, vous n'y pensez plus ? C'est quelque chose de très, très important. J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas parce qu'on est sourd que les autres sont muets. Sous-entendu, ce n'est pas parce qu'on n'est pas sur Internet et qu'on ne se surveille pas que les autres ne parlent pas de vous, en bien ou en mal. S'ils parlent de vous en mal, ça permet de pouvoir répondre aux attaques, surtout si elles sont infondées et aussi si elles sont fondées d'ailleurs. Et ça permet également en cas de commentaires positifs de pouvoir remercier la personne et de le reprendre à son compte pour faire sa propre publicité. C'est encore mieux, ce n'est pas vous qui le dites, c'est quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? Je ne sais plus. J'essaie de ne pas trop regarder les slides. Ah oui, le référencement travaille des mots-clés, ça c'est très important. Les mots-clés, je pense que vous savez tous ce que c'est. Ce sont des mots qui vont être référencés plus que les autres. Et vous pouvez également rentrer dans votre site ce qu'on appelle des longues traînes. Là, c'est un peu trop technique peut-être. Ce sont des ensembles, c'est une expression en fait à la place d'un mot unique. Et là, il faut essayer aussi de se mettre à la place de l'internaute, savoir ce qu'il va chercher dans un moteur de recherche pour vous trouver et essayer de répondre à cette question dans votre site avec les mots que lui aurait pu employer. Donc là, si vous arrivez à faire ça, c'est très très bien. Ça, c'est le long train, une berengère. C'est les longues traînes, oui. On a les mots-clés qui sont souvent un seul mot. Et la longue traîne, ça va être plus une expression en fait que les gens vont chercher. Je pourrais développer ça très longuement, mais ça devient un peu technique, je pense. Je mettrai le... J'ai oublié de mettre le récap du vocabulaire. Je le mettrai dans le chat pour que tout le monde s'y retrouve. Ah oui, c'est très important. Anna a eu l'excellente idée de faire un petit lexique des termes de jargon que j'essaye d'expliquer à chaque fois. Mais si je zappe quelques mots, on a fait un petit récap. Anna a fait un petit récap. Très bien fait. On le partage. Alors, la newsletter. La newsletter, c'est vraiment un sujet à controverse. On en reçoit tous des tonnes qui ne nous intéressent pas forcément. On s'abonne à quelques-unes, on les lit ou pas. Généralement, on en lit à peu près 5, tous, plus ou moins longuement, mais on en lit à peu près 5 par mois. La newsletter, c'est un super outil s'il est bien utilisé. C'est un outil de fidélisation avant tout. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir vous rappeler au bon souvenir des gens. C'est un peu l'occasion qu'on prend tous pour la carte de vœu en début d'année, pour des promos spéciales, pour, je ne sais pas, un anniversaire, un événement. On envoie des newsletters. En fait, c'est surtout pour que les gens ne nous oublient pas. Généralement, ça marche quand ils les lisent, évidemment. Mais pour qu'ils les lisent, il faut que ce soit intéressant. Pour que ce soit intéressant, il faut que vous parliez de ce qui intéresse vos prospects. Il faut que vous leur donniez du contenu premium, des réductions, des choses qui peuvent les intéresser. Et ça, c'est à vous de faire ce travail-là avant. Qu'est-ce qui peut intéresser mes lecteurs, mes clients, mes prospects ? C'est la même chose que pour le site Internet. Ça va être la même chose que pour les réseaux sociaux et tous vos messages. Pensez d'abord à ce que veulent vos prospects, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils cherchent, à ce qu'ils viennent chercher chez vous. Donc, cette newsletter, elle va faire passer un message, généralement unique. Il peut y avoir deux ou trois rubriques, mais souvent, elles sont thématiques. Et c'est ce qui va apporter de la valeur ajoutée à vos écrits, de savoir que ces newsletters traitent d'un seul sujet. Ah oui, attention au RGPD. Alors, je ne sais pas si le RGPD vous parle. C'est cette loi qui dit, enfin, ce règlement européen qui dit qu'on ne doit pas garder les données des gens, ne pas leur envoyer à leur insu ou sur leur consentement des newsletters, etc. Faites-y attention quand même. Ça, c'est important. Et dans tous les cas, ça, c'est le petit tip, ce n'est même pas un tip, c'est une obligation. Vous envoyez une newsletter, prévoyez un lien de désabonnement. C'est primordial. La newsletter, ça permet aussi de faire des tests comparatifs, ce qu'on appelle l'A-B testing, entre deux versions d'un même message ou deux versions d'une newsletter qui dirait plus ou moins la même chose, mais soit avec deux produits différents, soit avec deux versions du texte, etc. pour pouvoir, avec les statistiques qu'on aura mises en place avant, voir quelle version est la plus prometteuse, celle qui a les meilleurs stats, pour ensuite pouvoir affiner par granularité le meilleur rendement de newsletters en fonction de ce qu'on aura choisi avant. J'espère que c'est clair, c'est un petit peu technique aussi. Voilà, et comme toujours, il faut suivre les stats, piloter en fonction des statistiques qu'on aura définies avant. Et ça, il y a plein de, tous les outils quasiment qui proposent de faire et d'envoyer des newsletters, de les construire, proposent des statistiques qui sont assez claires, qui présentent des graphiques, etc., il est relativement facile de se faire une idée du succès de l'envoye du newsletter ou pas. Tu as un outil à recommander aux entrepreneurs en particulier, Bérangère ? Des outils, il y en a plein. Je ne vais pas mettre les éditeurs à dos. Il y a les plus connus, il y a MailChimp qui est très bien et qui propose, il me semble, une version gratuite si on ne dépasse pas. Je ne me rappelle plus des chiffres, je crois que c'est 2000 envois, quelque chose comme ça ou un peu plus. Il y a MailJet également, il y a Sendinblue pour les... C'est un outil français. Il y en a plein, plein, plein. Je n'ai pas forcément tous les noms en tête. Oui. Là, je vois dans les questions en live, vu qu'on est sur la thématique, on a SpotIt. Est-ce que ça te parle ? Oui, deux noms, mais je ne l'utilise pas forcément. D'accord. MailChimp, 2000 contacts limités. Voilà. Après, les outils, honnêtement, j'en ai testé quelques-uns. Ils ont tous leurs spécificités. Alors, la première chose, c'est est-ce que vous êtes à l'aise avec l'anglais parce que la plupart sont en anglais ou pas. Il y en a qui sont des outils français. Je crois que Sendinblue est français et propose une version française. La plupart du temps, c'est de voir si vous êtes à l'aise avec les outils. Moi, je vous conseille de les tester. Vous faites un gabarit de newsletter, vous importez vos blocs, etc. Même si vous ne mettez pas de vrai texte, mais vous testez les outils, vous préparez une newsletter, vous vous l'envoyez et puis vous voyez si les stats sont faciles, si l'envoi est aisé ou pas, si vous pouvez la programmer ou pas. Bon, généralement, ils le proposent tous, mais testez les outils. Faites-vous votre propre idée puisque ça change vite, ça évolue. Moi, j'en ai testé quatre ou cinq et voilà, j'en ai choisi deux. Je les utilise en fonction des besoins de mes clients et en fonction du volume qu'on envoie et des stats proposés. Faites vos tests. Franchement, passer du temps dessus, ça vaut le coup. Ils sont tous différents même s'ils proposent plus ou moins les mêmes options. Certains, on a accès au code ou pas. Moi, je sais que j'aime bien coder un petit peu en HTML. D'autres, c'est vraiment des blogs qu'on importe. C'est facilité au maximum pour les gens qui ne savent pas coder. Justement, c'est très bien fait. Donc, testez. Testez, faites-vous votre propre idée. J'ai envie de dire que c'est la meilleure solution. C'est clair, oui, parce qu'on ne peut pas tous avoir les mêmes attentes. Donc, parmi tout ce que tu as cité, on pourra chacun aller voir ce qui nous intéresse comme outil et comme élément par rapport à l'activité. Oui, puis chacun est plus ou moins à l'aise avec ce genre d'outil ou avec l'exercice. Ce n'est pas forcément facile quand on n'est pas habitué. la prise en main, en plus, c'est très personnel, je trouve. Oui, je suis d'accord. Le calendrier éditorial. Alors ça, c'est tout un art. Bon, le tableau n'est pas très, très joli, mais ça ressemble vraiment à ça. Ce n'est pas beau, mais c'est génial. Le calendrier éditorial, ça va être… Alors, il y a des outils. Encore une fois, il faut les tester. Je n'en ai pas en tête si tu me demandes tout de suite, mais moi, je le fais sur un Excel maison que je me suis fabriquée toute seule. En fait, c'est tout simplement ce que vous allez publier. C'est la planification de vos publications. Moi, je le fais sur un mois, généralement. Avec quel thème, quel mot-clé, quel lien je mets dedans, quel visuel, qui écrit l'article, qui va le relire, quand est-ce qu'on le publie, est-ce qu'on a des commentaires à apporter si on travaille en équipe, à quelle date je l'envoie à mon client si je suis une agence comme Webulus. est-ce que je peux déplacer ou pas ce sujet au cas où il y en a un autre qui s'intercale. cet outil, il est vraiment génial parce qu'il va permettre d'avoir une communication qui ne soit pas une communication d'urgence, c'est-à-dire, oh là là, je n'ai rien publié, je publie n'importe quoi pour qu'il y ait quelque chose. Ça, c'est vraiment pire que tout. Ça permet d'avoir une communication qui est homogène, qui est réfléchie avec des thèmes qui vont pouvoir se succéder, un travail en équipe qui va être facilité le cas échéant. et c'est un outil qui va permettre aussi, imaginez, je ne sais pas, votre secteur, il y a un sujet, je travaille chez Sa Compte pour moi et demain, il y a une loi qui paraît très importante qui affecte les cabinets comptables. Je vais évidemment communiquer sur ce thème, sauf que pour communiquer sur ce thème, il va falloir que je fasse de la place sur ma communication de la semaine et donc là, je vais pouvoir sortir ce qu'on appelle les actus froides, c'est-à-dire qui peuvent être communiquées un peu n'importe quand dans l'année et je vais insérer cette actu qu'on dit chaude parce qu'elle est sur le moment et on va pouvoir avoir une communication très réactive grâce à la veille qu'on aura faite avant dont j'ai parlé et cet outil va pouvoir permettre en équipe ou pas de se dire dans trois jours, je sais que j'ai telle publication, je vais pouvoir faire mon visuel, je vais pouvoir bosser mes mots-clés, etc. Et puis, ça permet tout simplement de pouvoir contrôler toute l'année sur ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché grâce au stat, etc. et d'avoir une tranquillité d'esprit sur sa communication. qui paraîtra du coup bien plus professionnelle que les communications qu'on fait un petit peu à l'arrache. On a tous fait ou parfois un peu d'hospital. Très essentiel, oui. En effet, tu l'as dit, ce n'est peut-être pas très beau comme outil mais on se l'arrange comme on veut et on peut parler les informations et on peut classer par catégories actu chaud, actu froide, les fameux marronniers dont on parlait au début. Ah oui, les marronniers, c'est... Les marronniers, qu'est-ce que c'est ? Ah, le marronnier, c'est le thème cyclique qui revient tout le temps. Rentrer dans vos maillots avant l'été. Comment faire, je ne sais pas, des bons gros plats avant l'hiver. Voilà, c'est ça le marronnier. C'est le thème qui revient tous les ans à la même période auquel on ne peut pas forcément déroger selon, je ne sais pas, on a un magazine féminin. C'est clair que le régime avant l'été, je me défie de trouver un magazine féminin qui ne parle pas du régime avant l'été ou la super coiffure à la rentrée. C'est vraiment des thèmes qui reviennent tout le temps et qu'on ne peut pas se permettre de laisser la concurrence sans en parler nous-mêmes. Très clair. Merci. Alors, la stratégie multicanale, alors ça, je vais juste passer rapidement parce que c'est pas pour en parler pendant des heures, c'est un sujet qui est très, très vaste. La stratégie multicanale, c'est une stratégie qui déborde, en fait, je sors un tout petit peu du thème, parce qu'on en a parlé beaucoup en ce moment, on va déborder du digital pour aller sur le physique ou sur la presse ou sur un autre canal. On disait tout à l'heure que la communication, c'est un canal. En fait, ça peut être plusieurs canaux qui vont se succéder ou qui sont parallèles. Le meilleur exemple, on a tous en ce moment entendu parler, c'est le click and collect. C'est-à-dire, c'est une communication d'achat, une communication qui va commencer sur Internet et qui va se terminer soit avec le livreur qui vient en bas de chez vous, soit avec vous qui allez chercher, par exemple, le plat ou, je ne sais pas, le maquillage, le vêtement que vous avez commandé sur Internet. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le offline et le online. Et ça, c'est pareil, ça se pense encore plus, évidemment, dans sa globalité que la simple communication digitale. Vraiment, là, il faut avoir une vraie stratégie et ça se travaille avec des pros. Je connais très peu de magasins, sauf si c'est des petits magasins de quartier pour qui c'est assez, on va dire, facile, parce que c'est local avec une cible assez restreinte. mais si vous vous appelez, je ne sais pas, peut-être pas forcément des grandes marques, mais si vous commencez à avoir une base d'achat ou de clients un peu plus importante, il est très difficile de faire ça tout seul. Les réseaux sociaux, il y a une autre chose que je voulais vous dire qui est assez importante, surtout quand on commence et qu'on se lance. Je sais, Anna m'a dit que parmi vous, il y en avait qui se lançaient dans l'entreprenariat. Je peux vous donner un conseil, même aux autres, n'essayez pas d'être partout en même temps, tout de suite, ça ne sert à rien. Avant d'être partout, vous allez être nulle part. Et si vous êtes nulle part, les gens ne vous suivront pas parce que vous ne serez pas assez là, puisque vous ne mettrez pas vos réseaux à jour, parce qu'ils ne trouveront pas d'infos pertinentes et d'infos chaudes comme on parlait tout à l'heure. Il faut vraiment se concentrer sur un ou deux réseaux, réfléchir en amont, où est ma cible, qui est ma cible, ça c'est aussi un des premiers points que je n'ai pas évoqués, c'est de bien définir ce qu'on appelle les personas en marketing, qui est mon client, à qui je vends, vers qui je veux aller, et une fois qu'on les a bien définis au maximum, où est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si j'ai une pub, je vais faire un peu un schéma extrême, si je vends à des seniors ou si je vends à des ados, il est évident que je ne vais pas leur parler ni de la même manière ni sur les mêmes réseaux. Il faut que je sache à qui je m'adresse, comment je m'adresse à eux. C'est aussi sur laquelle je suis passée très vite tout à l'heure. Et les réseaux, savoir où est ma cible et comment je lui parle. Et attention, au 100% commercial, parler uniquement de soi sur les réseaux sociaux, ce n'est pas très bien vu. Généralement, les gens décrochent assez vite. On admet qu'à peu près une publication sur cinq, c'est une moyenne, peut-être purement commerciale, c'est-à-dire, je vends ceci, cela. Évidemment, il faut l'habiller un peu plus sexy que ça. Le reste du temps, on va parler de l'actualité, de la veille qu'on aura faite sur le secteur, par exemple, de dire que, je ne sais pas, attention, chers amis, la loi tend du temps et entre en vigueur, il faut faire ci, il faut faire ça. Sans se mettre forcément en avant, juste on prouve qu'on se tient au courant des tendances, qu'on sait de quoi on parle et qu'on est pro dans son domaine puisqu'on sait déjà que cette avancée va bouleverser les habitudes, par exemple, et qu'à ce moment-là, nos clients peuvent nous faire confiance. On est sur le coup. On n'a pas parlé de nous, mais on se met quand même en avant sans forcément dire « moi, je, moi, je ». Ça, ça ne va pas être possible. Et oui, je disais, la tendance est à l'humain. Après le B2B, le B2C, il y a le H2H, donc l'humain qui parle à l'humain. Ça, c'est la grande tendance. on remet un peu d'humain et on remet le consommateur au centre des réflexions, ce que je disais tout à l'heure, savoir ce qu'il pense, où il va, ce qu'il veut, etc. On arrête de parler de nous et on se consacre un peu plus à celui qui nous fait vivre au client. Oui, complètement d'accord. Juste une petite parenthèse, c'est vrai que tu l'as dit, il ne faut pas partir dans tous les sens et vouloir être sur tous les réseaux en même temps et vraiment comprendre à travers l'identification de la persona, savoir à qui on s'adresse et du coup, s'adapter en fonction du public qui suit le réseau social. Je vois ça parce que je vois le petit, par exemple, le logo de Snapchat ou de Pinterest, c'est très ciblé comme public. Pinterest, il va même être de l'actu photo. Je sais que nous, par exemple, sur le cabinet, on ne fait pas Pinterest parce qu'on n'a pas de photos spécifiques à publier sur la comptabilité. Pareil pour Snapchat, les entrepreneurs n'utilisent pas forcément ce réseau social. Et dans les questions, on a une question ciblée de la part de Juliette sur LinkedIn. Est-ce que LinkedIn est exploitable selon le métier et la cible ? Est-ce que toi, tu as un avis sur LinkedIn, Bérangère ? Excuse-moi, mais je n'ai pas compris la question en fait. Est-ce que du coup, la stratégie, je pense que la question de Juliette, c'est ça, est-ce que la stratégie dite de passer par la communication via LinkedIn doit être ciblée selon le métier ? Alors, ça peut si ta cible est un métier en fait. Si par exemple, moi, je suis une agence de com qui ne travaille, alors je prends mon exemple parce que c'est plus facile pour moi. Si ma cible, c'est les avocats, je ne vais cibler que les avocats sur LinkedIn. En fait, la plupart du temps, quand on bosse en B2B, c'est-à-dire professionnel à professionnel, on va utiliser LinkedIn. c'est le réseau indiqué puisque c'est le réseau où se situe quand même la grande majorité des entrepreneurs, des professionnels et des dirigeants. Dans le temps, on pouvait compter via des hauts, par exemple, qui je crois n'existe plus ou plus sous sa forme initiale. Mais oui, tu peux tout à fait cibler un métier sur LinkedIn si tant est que ce soit ta cible. Je ne sais pas si tu as répondu à ta question, Juliette ? Est-ce qu'on a bien compris la question ? Ça, c'est encore autre chose. Juliette, n'hésite pas à nous dire dans le chat. Je ne vois pas forcément les questions, moi. Question. Ah, on a une question sur TikTok. Oui. C'est quoi la question ? Est-ce que c'est TikTok ? Oui. Qu'est-ce que tu penses peut-être de TikTok ? Est-ce que... Quelle va être la cible de TikTok ? Alors, l'avis personnel, je déteste TikTok. C'est pour moi... Mais ça commence à monter très, très sévèrement. TikTok, c'est une majorité de... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce réseau social, c'est une publication de très courtes vidéos et c'est souvent, très, très souvent, des adolescents, voire des pré-adolescents qui l'utilisent. Il y a assez peu... Alors, il y a des adultes, évidemment, mais la cible, c'est quand même le très, très jeune public. Donc, si vous vendez, je ne sais pas, la dernière paire de basket, hyper hype et vous voulez faire un max de pubs sur Noël sur cette population-là, bah oui, aller faire des vidéos TikTok, c'est évident. Maintenant, c'est aussi un réseau auquel il faut faire attention puisque c'est un réseau jeune, enfin relativement jeune et les gens qui le composent, en fait, sont les prescripteurs vis-à-vis de leurs parents. d'un point de vue purement marketing, ce n'est pas forcément eux qui vont aller dépenser l'argent. Donc, je pense que si vous allez uniquement sur TikTok, vous pouvez toucher les jeunes, mais il faudra peut-être à un moment rassurer les parents aussi et peut-être faire un multi-canal vers un... Alors, ça, c'est de la stratégie pure. Peut-être aller vers un autre canal où les parents sont présents. Donc là, pour le coup, je pense à Facebook puisque tout le monde sait que les jeunes, il y a longtemps qu'ils sont partis de chez Facebook parce que leurs parents étaient arrivés dessus. Donc, vous pouvez très bien faire une pub qui va... une petite vidéo qui va inciter les jeunes à acheter votre produit qui leur est destiné et de l'autre côté, aller commencer à conquérir un peu les parents qui voient passer un peu la marque et leur faire comprendre avec un discours totalement différent. On va rassurer les parents, on va leur dire que je ne sais pas, c'est solide, que c'est pas testé sur les animaux, je dis n'importe quoi et les jeunes, on va leur dire que c'est hyper tendance et que c'est le must-have de la saison, etc. Et là, pour le coup, on pourra faire une stratégie sur deux réseaux sociaux, voire même une multicanale avec une autre pub en point de vente. Là, dans ce cas-là, je pense que oui, TikTok, c'est indiqué. Ok, très clair. Merci beaucoup. Je regarde juste s'il n'y avait pas d'autres questions tant qu'on est sur les réseaux sociaux et les cibles. Alors là, c'est peut-être pas lié aux réseaux sociaux, mais que penses-tu, Bérangère, des lives ? Le live, c'est top le live, la preuve. Le live, c'est bien quand c'est… Bon alors là, aujourd'hui, j'ai un petit peu mal à l'aise pour parler de ça parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de préparer celui-ci, mais généralement, il faut que ce soit bien préparé. Comme l'a fait Anna et comme j'ai fait un petit peu ici, il faut bien l'annoncer sur les réseaux sociaux, etc. Le live, quand il a vraiment une thématique qui est bien annoncée avec quelqu'un qui gère le sujet, des questions-réponses, etc., c'est vraiment sympa. Enfin, moi, je suis pour. Ok, très clair. Live, tu utilises des supports en particulier. Là, on est sur Livestorm. Il y a les lives Facebook aussi justement sur les réseaux sociaux pour combiner les deux. Ah oui, c'est plus le live dans ce sens-là peut-être. Les lives Facebook, oui, non, mais c'est des très bons supports en fait. Il faut varier les supports, ça, je n'en ai pas parlé. Dans une bonne stratégie avec un bon calendrier éditorial comme on l'a vu tout à l'heure, on peut varier tout à fait d'avoir un peu de vidéos, un peu de lives, un peu de stories, un peu de textes. C'est une très bonne stratégie pour ne pas lasser les fans, de leur proposer des supports différents, peut-être aussi pour des usages différents. Le live, c'est un très très bon support s'il est comme le reste et s'il est bien exécuté et bien pensé. Ok, très clair. Merci Bérangère. On avait encore InstaLive. Tu fais des InstaLive Bérangère ? Non, très rarement. Moi, j'ai une cible qui est… Je pourrais en faire mais j'ai une cible. Mes clients principaux sont des cabinets de conseil et des professions juridiques mais c'est vrai que l'InstaLive, ça se prête assez moyennement. Ça va devenir de plus en plus important mais pour l'instant, ce n'est pas encore assez développé et ce n'est pas encore assez dans l'ADN de mes clients. J'ai déjà essayé. Ça ne prend pas vraiment. Pour l'instant, je suis la tendance. J'essaye de ne pas aller trop vite par rapport à ma cible. Je n'ai pas forcément besoin de ça en ce moment. quand leur client, c'est le costard cravate de 60 ans, l'InstaLive, ça ne leur parle pas. Ça ne va pas forcément en parler à des gens. Encore une fois, on n'est pas partout parce que ça ne répond pas aux besoins de notre cible. Moi, mes clients, ils ont des cibles qui ne sont pas sur ces supports-là donc je n'y vais pas pour ces clients-là. Après, quand on a un métier où on vend un produit qui peut s'y retrouver, c'est tout à fait un bon outil. Je ne suis pas en train de dire de ne pas l'utiliser. C'est juste qu'il faut que ça s'adapte encore une fois à l'usage judicieux. Très clair. Ça, c'était pour les réseaux sociaux. Les recommandations. La recommandation, c'est, je ne sais pas ce qu'on va dire, votre meilleur pub. C'est ce qu'on appelait avant bouche à oreille. C'est votre meilleur pub puisque ce n'est pas vous qui le dites. En fait, on a tous tendance alors c'est des études cognitives, etc., de communication. On a plus tendance à croire un proche et heureusement, j'ai envie de dire, ou une connaissance ou le citoyen lambda que la marque qui va elle-même dire, je reprends l'exemple des baskets, nos chaussures sont super. Oui, forcément, vous n'allez pas dire le contraire, vous les vendez, vos chaussures. Si ça compte pour moi, vous dit, on est le meilleur cabinet comptable digital du monde. Je vais dire, oui, ok, peut-être. Sauf que, si moi derrière, j'arrive, et je vous dis, je suis cliente de sa compte pour moi, je suis hyper contente. Ils sont réactifs. C'est un plaisir de bosser avec eux. On pose une question, ils répondent. Ils déposent les comptes dans les temps. Les payent, c'est juste un bonheur, je n'ai plus à m'en occuper, etc., etc. Vous allez dire, ah ouais, quand même, je vais peut-être aller voir ce qu'ils font. Parce que, voilà, je vous ai donné mon avis, je suis cliente, je dis que je suis contente. Donc, naturellement, l'humain aura plus tendance à faire confiance à quelqu'un qui va en parler s'il n'est pas partie prenante. Donc, voilà, le bouche à oreille, pardon, les commentaires actuels, c'est votre meilleure pub, tout simplement parce que l'humain est plus enclin à croire des recommandations que la marque en elle-même. Et, qu'est-ce que c'est ? Oui, donc, les différents supports que l'on connaît, que ce soit des recommandations professionnelles sur LinkedIn, sur d'autres supports ou, je ne sais pas, une note sur un hôtel, sur TripAdvisor, etc. Même si, effectivement, il y a eu des abus, il y a eu des avis achetés, etc. Moi, je me dis qu'il n'y a quand même pas de fumée sans feu. Quand on a 500 bons avis et 3 pourris, globalement, on est plutôt bon. Voilà, il faut aussi faire un petit peu confiance quand même. Et là, encore une fois, on va rejoindre, on va rebooter avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'irréputation. Quel que soit votre secteur, que ce soit de la compta, que ce soit moi, en agence de cobre, que ce soit un hôtel, que ce soit le vendeur de chaussures qu'on avait tout à l'heure, les commentaires, vous les trouvez si vous faites de la veille. Il faut y répondre. Il faut y répondre. S'ils sont positifs, il faut évidemment les faire voyager. Et s'ils ne sont pas bons, il faut y répondre. Il y a différentes techniques. Je ne vais peut-être pas tout étaler ici. Mais il faut y répondre, surtout s'ils sont négatifs, d'un droit de réponse, et notamment s'ils sont injustes. C'est-à-dire que si la personne qui a posté ce commentaire vous l'a mis dans un esprit de concurrence, de vengeance pour X ou Y raison, etc., il faut que vous puissiez, vous, vous dédouaner auprès des gens qui vont lire et de dire « Non, désolé, très calmement, etc. » Il faut vraiment apporter une réponse. Et la tentation est grande, je sais, d'effacer. Alors là, attention, je ne dis pas que ce n'est pas forcément une mauvaise solution, mais ce n'est généralement pas la bonne parce que la personne qui vous met un commentaire, soit elle veut vous nuire et à ce moment-là, elle va se déchaîner si elle voit qu'elle ne peut pas vous nuire et que vous dépasser les messages, soit elle a une vraie recommandation et à ce moment-là, elle va se sentir pas du tout entendue et elle risque de faire encore plus de bruit que ce simple petit commentaire. Donc, prenez en considération les personnes qui vous mettent des commentaires qui sont négatifs. Aux besoins, faites-vous aider. Ça n'engage pas à grand-chose, mais ça peut vous rapporter gros. Mais dans tous les cas, faites une veille sur vous et s'il y a des commentaires, vraiment répondez-y. Et s'ils sont positifs, répondez aussi. remercier les gens et faites voyager, c'est de la pub gratuite. Oui, c'est clair. Je sais que nous, pour notre cas de figure, on prend le temps vraiment de lire, de répondre à chaque commentaire et puis on apprend aussi des avis négatifs ou pas forcément 5 sur 5 parce qu'il y a des recommandations, des optimisations et ça, c'est de l'expérience client et vraiment, ça vaut de l'or. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Après, ce que je me dis aussi, c'est que parfois, le négatif appelle juste une petite réparation. La personne a juste envie qu'on prenne en compte sa déception ou quoi que ce soit et parfois, ça peut aussi apporter à la marque. Je ne sais pas si vous avez remarqué, alors ça, ce n'était pas prévu dans le live d'aujourd'hui mais c'est une petite aparté. Il y a une pub en ce moment, je ne sais plus pour quelle marque de soupe en briques. Oui, bien végé. D'avoir dit que nos soupes étaient trop salées, trop de colorants, trop de je ne sais pas quoi et en fait, ils ont réussi un coup de maître, ces gens-là. Ils ont pris des commentaires négatifs genre les soupes sont trop salées et trop de je ne sais pas eux, je ne sais pas quoi, etc. Ils ont écouté, donc ils ont fait une veille, ils ont pris ça en considération, ils ont modifié leurs recettes et ils ont retourné ça à leur avantage en refaisant de la pub en disant merci, vous nous avez aidé, on a répondu à votre appel, etc. Et ces mecs-là, je suis à peu près sûr, alors je n'ai pas forcément encore tout suivi, mais je suis à peu près sûr que si on étudie leur vente, ils vont doubler ou du moins augmenter leur vente parce qu'ils parlent aux gens, ils ont tout compris. C'est-à-dire qu'ils ont pris en compte les gens, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils attendaient, ce que je vous disais tout à l'heure et ils ont répondu à ce truc-là et ils l'ont retourné à leur avantage. Et ça pour moi, c'est une com' qui est vraiment très réussie à partir de veille et d'exemples négatifs au départ. Oui, c'est clair. Très bon exemple. Merci. On n'a pas forcément de questions là-dessus, on peut continuer. Je vois qu'on déborde un petit peu, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Ah oui, les publicités. Alors ça, c'est juste pour vous signaler, la plupart le savent, je pense, que les publicités existent sur la plupart des réseaux et qu'on peut tout à fait mixer, alors faire l'un ou l'autre, il y a des avantages, des inconvénients à chaque fois, mais on peut très bien mixer ce qu'on appelle la portée gratuite, c'est-à-dire la publication que l'on fait tous les jours et les annonces payantes sur les réseaux qui vont vous apporter une certaine visibilité avec des cibles définies, sur des supports définis, sur des durées définies, etc., sont évidemment payantes, mais qui vont pouvoir vous permettre de booster sur un produit, sur un thème, sur une période peut-être, vos publications et votre notoriété. Je crois qu'on a perdu Anna. Je continue sur Anna. Je voulais vous parler également des statistiques, ce qu'on appelle les KPI dans notre jargon. Ce n'est pas très joli, ça veut dire les Key Performance Indicators, c'est les indicateurs de performance clé. Je crois qu'Anna est en train de revenir. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas, Anna. On m'a coupé la connexion, mais je suis revenue. J'ai continué sans toi, excuse-moi. Bon, ça va. Désolée. C'est une chose statistique, en fait. Alors, pour ceux qui ne suivent pas les stats de leurs sites, de leurs réseaux sociaux, etc., je vous encourage vraiment à le faire. Tout simplement, vous pourriez être surpris de faire soit des bons chiffres, soit malheureusement des chiffres un peu moins bien que ce que vous espériez. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en sachant ce que vous faites, vous donnez la possibilité d'améliorer et de pouvoir mesurer cette performance. Donc, pour les sites, vous allez avoir le plus connu qui est très bien fait. Moi, je l'utilise, c'est Google Analytics qui est assez facile à utiliser. Sur tous les réseaux sociaux, il y a des stats. Et sur les newsletters, en utilisant des outils parmi ceux que j'ai nommés tout à l'heure, vous avez également des statistiques que vous pouvez croiser entre elles. Donc, après, c'est chronophage, ça prend du temps. c'est parfois un peu technique, mais encore une fois, sur ce genre de choses, il est possible de se faire accompagner et ça rentre tout à fait dans le cadre d'une stratégie de communication pour pouvoir l'améliorer que de faire des statistiques, ce que je vous encourage à faire régulièrement. C'est-à-dire que si vous avez le temps mensuellement, c'est génial, sinon trimestriellement, c'est déjà très bien si vous le faites tout seul. C'était bon pour les statistiques, Bérangère ? Oui, après, je pourrais en parler pendant des heures, mais je vois que j'ai déjà bien débordé. S'il y a vraiment des questions, j'y répondrai avec plaisir, mais on peut faire des heures et des heures sur les stats. Ok, alors avant juste de passer aux questions-réponses, Bérangère a préparé un livre blanc sur la thématique « Quels atouts pour votre communication ? » Donc, si vous êtes intéressé, on pourra vous l'envoyer individuellement par mail. N'hésitez pas à nous mettre, à manifester votre intérêt dans le chat directement pour qu'après, à la suite du webinaire, on vous envoie ce livre blanc « Quels atouts pour votre communication ? » On va passer maintenant aux questions-réponses. On va reprendre le petit onglet « Questions » où normalement toutes les questions sont posées juste ici. Alors, « Quelles références peut-on prendre pour l'analyse ? » Alors, est-ce que… Les références pour l'analyse ? Je ne vois pas les références, c'est-à-dire quels chiffres on analyse, c'est ça ? Je vais voir si Fred peut répondre dans le chat directement. Il ou elle peut juste préciser. Oui. Fred, est-ce que tu peux nous donner plus d'éléments pour répondre à ta question ? Quelles références peut-on prendre pour l'analyse ? Est-ce que c'est l'analyse des statistiques ? Je pense que c'était quels chiffres ? Qu'est-ce qu'on mesure ? Qu'est-ce qu'on va lire ? Alors, en fait, ça va dépendre de vos besoins. Si, je ne sais pas, par exemple, je prends l'exemple du site si votre but, c'est d'avoir le plus de visibilité possible ou si vous faites une nouvelle campagne, on va regarder le nombre de personnes évidemment qui viennent sur le site, mais on va également regarder le nombre de nouveaux visiteurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont jamais venus. On peut également regarder le temps qu'ils ont passé sur le site, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont venir, qui vont regarder et qui vont repartir, ce qui va nous donner le taux de rebond, les gens qui repartent directement de la même page par laquelle ils sont arrivés. Ou si les gens, moi je regarde beaucoup ça, naviguent dans le site, par où ils passent, quel chemin ils empruntent, etc., sur quel lien ils ont cliqué, etc. Si on est un site e-commerce, on va pouvoir regarder le taux de conversion, c'est-à-dire combien on a vendu par rapport au mois d'avant, etc., par rapport à telle pub, etc., si l'on fait une communication sur les réseaux sociaux, on va pouvoir regarder combien de personnes sont arrivées via LinkedIn, via Twitter, etc., on va pouvoir voir comment les gens nous consultent, est-ce qu'ils nous regardent sur PC, est-ce qu'ils nous regardent sur téléphone portable, via quel navigateur, via quelle référence de portable, est-ce que c'est un iPhone, est-ce que c'est un Samsung, etc., c'est très vaste et très varié, je ne vous en ai même pas donné un dixième, ça va vraiment dépendre de ce que vous aurez indiqué au début de votre stratégie de communication, de vos objectifs, de ce que vous voulez en faire et à ce moment-là, on va choisir les indicateurs clés par rapport à votre objectif pour pouvoir mesurer plus précisément ce que vous voulez. Oui, pour résumer, je vois que Fred nous demande sur quoi on peut se baser pour savoir si c'est bon ou pas, je pense que la réponse c'est vraiment le taux de conversion. Quand on est invité à un événement, mais voir combien il y a d'inscrits versus de participants, combien il y a de retours en fait sur toute la stratégie de communication qui est lancée. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Bérangère. Alors, on peut se baser là-dessus, effectivement, c'est un très bon indicateur. Après, il n'y a pas de mauvais indicateur. Il y en a énormément, il y a des centaines. Il y en a juste qui vont être plus pertinents que d'autres dans la situation dans laquelle on est. Et ça, en fait, il faut le voir avant parce qu'évidemment, il faut bloquer le compteur au départ, de dire, voilà, je relève le compteur. Moi, je fais ça à chaque début de mission pour mes clients. Je dis n'importe quoi, tu as 300 personnes qui passent par jour. À la fin, on se donne pour objectif qu'il y en ait 3000. On se donne tant de moyens, tant de temps, etc. Et à la fin du temps imparti, on regarde s'il y a ces 3000, si on a fait plus, si on a fait moins, pourquoi, où est-ce qu'ils sont passés, etc. Donc, il n'y a pas de mauvais indicateur. La conversion, c'est effectivement un très bon indicateur. Tout comme le taux d'interaction sur les réseaux sociaux qui va être la façon dont les gens interagissent avec vous par rapport au nombre d'abonnés que vous avez. Le taux de conversion, il est très, très important, notamment pour l'e-commerce où, effectivement, vous allez avoir combien de ventes j'ai fait par rapport au nombre de visiteurs, par rapport au mois dernier, etc. Il n'y a pas de mauvais indicateurs, il y a juste des indicateurs qui sont plus ou moins opportuns par rapport à votre cas. Très clair. Je ne sais pas si Fred, ça répond à votre question. Dans le chat, yes, ça a répondu et il te remercie. Qu'est-ce qu'on avait comme question très intéressante ? Quel rythme de publication sur les réseaux sociaux recommandez-vous ? Alors, là aussi, c'est très variable. On a tous lu des publications qui disent « Oh là là, il faut faire trois publications tel jour, à telle heure, sur tel réseau, etc. » peut-être un peu trivial, c'est pour moi de la foutaise. Ça va encore une fois dépendre de votre activité, de vos cibles, etc. Moi, je me rends compte de plus en plus, par exemple, que LinkedIn, qui est un réseau pro, donc on peut penser que les gens lisent plus ou moins aux heures de bureau, etc. En fait, la visibilité est très bonne à 18 heures, par exemple, quand les gens sont dans les transports en train de rentrer chez eux. période normale, évidemment, en ce moment, ils ne rentrent pas chez eux. Le dimanche, par exemple, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup moins de gens présents. Et comme il y a énormément moins de gens qui publient, la visibilité, du coup, est décuplée. Alors, pour répondre quand même à la question, c'est très différent selon les réseaux. On va dire qu'on peut se permettre de faire une dizaine ou deux dizaines de tweets par jour si on en a envie puisque la durée de vie d'un tweet est très, très courte. En revanche, on ne va pas faire dix posts LinkedIn par jour. Ça n'a aucun sens à part saouler les gens qui nous suivent. Et puis, je ne pense pas qu'on ait des informations avec une super valeur ajoutée dix fois par jour. On va juste saouler tout le monde. LinkedIn, j'ai envie de dire qu'une, deux, trois publications par semaine, c'est largement suffisant. Facebook, on peut se permettre d'en faire un petit peu plus. En TikTok, je ne suis pas trop, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Les jeunes, ils vont un peu à fond les ballons, donc je pense que ça passe si on en fait beaucoup. Voilà, ça va vraiment dépendre du réseau, de votre cible, etc. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que si vous faites une publication, c'est que vous avez vraiment un truc à dire. Je pense qu'il n'y a rien de pire que les gens qui parlent dans le vide juste pour meubler, pour dire « Ouh, je suis là » et qu'ils publient du vide, ça saoule tout le monde. Donc, publiez quand vous avez un truc à dire, essayez d'être régulier, c'est un peu une clé, mais si vous ne faites que deux postes et qu'il en faut trois selon les gourous du web, ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Top, merci. Autre question concernant le référencement, est-ce que tu as des tips pour le référencement, Berangère ? J'en ai plein. J'en ai vraiment plein. J'en ai déjà donné quelques-uns. Après, mon métier, ce n'est pas référenceur. Je fais du référencement, j'optimise mes textes et dans l'agence, le développeur Sébastien optimise la création des sites pour qu'ils soient le plus possible référencié et référençable. Maintenant, des tips pour le référencement, il y en a plein sur Internet. Je peux vous en donner plein. Il faudrait que je les adapte à votre situation. Encore une fois, c'est difficile parce que ça s'adapte vraiment. Il n'y a pas de règle universelle qui s'adapte à tout le monde. Il y en a quelques-unes. J'en ai donné pour les sites. Juste quelques-unes pour faire très vite sans rentrer trop dans le détail, c'est de bien définir votre cible. Je l'ai dit tout à l'heure. De regarder éventuellement ce que fait la concurrence. Ça fait partie, pour moi, des veilles concurrentielles. Si la concurrence se plante sur un domaine, vous voyez qu'ils font un truc, ça ne marche pas du tout. Peut-être éviter de refaire les mêmes erreurs. En revanche, s'ils font quelque chose qui marche relativement bien, je ne dis pas de copier, le plagiat, c'est mal, ce n'est pas bien. Mais on peut peut-être se dire, ils ont fait ça. On peut peut-être réfléchir à quelque chose qui s'apparenterait ou qui aurait un peu la même mécanique et reprendre à notre compte les mots-clés. Évidemment, ils sont importants. L'URL de votre site est très important. Quand vous déposez un nom de domaine, réfléchissez bien à ce qu'il y a dedans puisque ça va être un des premiers éléments référencés par Google et tous les moteurs de recherche. Et puis après, vos textes, il faut qu'ils soient bien hiérarchisés, il faut qu'il y ait des vrais titres, il faut qu'il y ait des sous-titres, il faut qu'il y ait des mots-clés, il faut qu'il y ait du maillage interne, tous ces liens qu'on a vus tout à l'heure qui se répandent de page en page. Il faut avoir également des liens entrants, ce qu'on appelle les backlinks, des liens qui mènent vers votre site. Alors là, c'est pareil, c'est un peu technique, mais les backlinks, il faut bien les réfléchir, il faut que ce soit des sites, on s'appelle référents, qui pointent vers votre site à vous. Si c'est des annuaires un peu tout pourris, fourre-tout de pub, etc., qui pointent vers chez vous, il faut risquer plus d'être déclassé que monter en grade par Google, par exemple. Donc, je pourrais répondre à cette question pendant des heures. Je ne sais pas qui a posé cette question, parce que je vous invite à me contacter si vraiment vous voulez en savoir plus pour en parler plus longuement. On a perdu un an. J'essaie d'aller voir les questions moi-même. Je suis un peu perdue, parce que je n'avais pas suivi les questions. C'est pas grave. J'ai la connexion qui saute. Pour ne rien vous cacher, les électriciens sont en train de vérifier les connexions. Et donc, a priori, ça fonctionne bien. Les questions, tu as répondu à pas mal de questions déjà Bérangère. On a eu des retours pour le livre blanc. Donc, ceux qui ont répondu et qu'ils étaient intéressés, on va vous les envoyer directement par mail sur votre adresse de connexion au webinaire. On a répondu à toutes les questions et on a un petit peu dépassé sur le timing de la présentation. Est-ce que là, dans le chat, c'est bon pour tous les participants ? Est-ce que vous avez encore des questions pour Bérangère ? Est-ce que tout est clair pour tout le monde ? Je voudrais juste préciser que le livre blanc, je l'ai co-écrit, alors il commence, il n'est pas de l'année. Je l'ai co-écrit avec une collègue qui est, elle, rédactrice professionnelle. C'est son métier, elle rédige tout le temps et on l'a rédigé à deux. Voilà, juste pour préciser, c'est Isabelle Grégora qui est également très, très pro dans son métier. Super, merci Bérangère. Alors, quand on a plusieurs activités, est-ce qu'on fait un site, un grand site qui concentre toutes les activités ou on fait un site par activité ? Qu'est-ce que tu recommandes là-dessus ? Alors, ça dépend si les activités ont un lien entre elles ou pas en fait. Très bonne question. Parce que, je vais répondre sur mon cas à moi. Moi, j'ai deux activités, deux sociétés, deux entités bien distinctes. J'ai deux sites. Mais si vous proposez, je ne sais pas, je n'ai pas un, dans l'exemple d'Anna, puisque je la connais bien, si d'un côté, vous avez de la compta et de l'autre côté, vous faites des fiches de paye, vous pouvez tout mettre dans le même site. Ce sont deux activités, mais connexes, qui sont en briques parfaitement. Mais pour poursuivre nos exemples de tout à l'heure, si d'un côté, vous vendez des casseroles et de l'autre côté, vous faites du conseil, je ne sais pas, en bioéthique, il est évident qu'il faudra deux sites puisque ça n'a rien à voir et que les gens ne vont absolument pas comprendre ce que font ces deux activités côte à côte dans le même site. Vous avez juste embrouillé tout le monde et en plus, ça ne fait pas pro puisque dans l'enseignement collectif, on ne peut pas être pro sur deux trucs, surtout s'ils sont très éloignés comme ça. Si vraiment, vous vous posez la question, c'est que je pense qu'il vous faut deux sites. Ok. Et là, en l'occurrence, Fred nous dit que les deux activités sont dans le même domaine. Après, il faudrait en parler. Moi, je suis prête à répondre à vos questions, Fred, en privé, si vous voulez. Il faut vraiment que je sache quelles sont ces deux activités pour pouvoir vous répondre. Je me dis que déjà, si vous posez la question, c'est que vous avez peut-être un début de réponse. Après, si vraiment, elles peuvent s'articuler entre elles, il ne faut faire qu'un site. c'est difficile de répondre sans savoir. Après, ce qu'on va faire pour le cas particulier de Fred, on va vous adresser un mail spécifique, Fred, et déjà, l'envoi du livre blanc, comme ça, vous pourrez continuer les échanges avec Bérangère. Avec plaisir. Pas d'autres interventions. Les questions, on y a répondu. On a bien répondu à la question qui était comment développer sa visibilité en ligne. Écoutez, si tout le monde a la réponse à ces questions, je vais donc remercier les participants, bien sûr, mais surtout Bérangère, qui a pris le temps de vous proposer une présentation complète sans rentrer dans les détails parce que sinon, il faudrait faire un webinaire de 4 heures et qu'on n'a pas forcément tous le temps de prévoir ça aujourd'hui. Mais avec plaisir, c'est aussi le rôle de Bérangère de rentrer dans le détail et de faire du cas par cas, de vous proposer un service personnalisé. Donc, n'hésitez pas à solliciter Webulus, l'agence de communication pour vos besoins en communication. Bérangère, merci pour tout. Merci à toi et puis merci à vous tous d'avoir été là. Merci encore, Anna. Avec plaisir. Je vous remercie pour votre temps. Le replay est disponible dès qu'on aura clôturé le webinaire et je vous donne rendez-vous très bientôt avec un nouvel intervenant, un nouvel invité dans la boîte à out des entrepreneurs. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, Bérangère. Sous-titrage Société Radio-Canada